voilà donc nouvelle vidéo mais plutôt en vidéo vlog donc on un nouveau nouveau format de vidéo en one shot voilà je vous explique tout ça et pas de montage on va le faire très 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 rapidement et on va parler donc des nouveautés qui sont sortis depuis comme vous pouvez voir le 31 mai voilà je suis donc sur le site pionnier dj point com fr news et là vous avez donc toutes les nouveautés qui sortent qui sont sortis régulièrement et tout est donc là pas mal de petits trucs qui sont sortis alors pas trop au niveau logiciel effectivement on va parler tout à l'heure mais surtout au niveau matériel et on va commencer donc on vous pouvez le voir avec la djms 5 alors bien sûr on a eu beaucoup beaucoup de questions qu'elle sait que cette version qu'elle sait qu'elle va être compatible record box quand c'est que ça va arriver enfin voilà des questions inutiles dans le sens où il ne faut pas oublier pionnier et constructeur de matériel donc il crée des platines et crée des contrôleurs et il crée des tables de mixage mais ce n'est pas spécialisé record box surtout comme là dans ce cas là comme vous pouvez voir la djms 5 c'est une demande de cerato voilà cerato vous le savez on va parler un petit peu rapidement je l'ai testé bon j'aime pas du tout chacun ses goûts mais c'est plutôt tourné vers les dj hip hop scratch voilà donc ils ont demandé une petite djms pour débutants notamment avec juste quatre pas dans chaque roi et le truc qui est vraiment super bien fait c'est l'alimentation on va regarder là l'alimentation par usb donc ça fallait y penser donc vous prenez un chargeur de téléphone où vous le branchez un cordon usb c'est et ça fonctionne ici vous avez la relation le branchement vers le pc alors est ce que lorsque vous branchez le pc le pc alimente je pense que oui j'ai envie de dire oui bon maintenant à tester malheureusement je n'ai pas le matos donc je ne peux pas vous dire mais voyez c'est quand même assez complet pour une petite table de mixage notamment avec les sorties xlr donc c'est pas mal fait c'est pas mal fait une entrée micro et tout donc c'est c'est quand même pas mal fait voilà donc c'est une table de mixage comme vous voyez de voir il ya quand même un fader à mcvelle mcvelle pro un cross fader en mcvelle donc c'est quand même pas mal petite table sympathique petite soeur djms 11 mais vraiment fait pour serotonique du pro je pense pas sans trop m'avancer mais je pense pas que il y aura une version compatible pour recorbox ou du moins qui rendront celle là compatible recorbox vous le savez donc recorbox va être plutôt dj généraliste donc on n'est pas des produits scratch voilà donc pour le mois de mai on remonte un petit peu qu'est ce qu'on voit ici le 1er juin donc le lendemain ils ont sorti ils ont sorti alors attention ils n'ont pas sorti ils ont parlé donc de niveau de nouveau recorbox qui va arriver cet été voilà la version 6604 comme vous voyez sorti très prochainement donc qu'est ce qu'elle a cette version elle a en plus le bpm suprême et l'analyse le cloud analyse analyse 6 voilà donc qu'est ce que c'est bpm suprême c'est les plus ni moins que notre service de streaming voilà qui voyez c'est marqué bip et le dernier service de streaming à être compatible logiciel recorbox qui prend également un charge soundcloud bitport bits sources et idale voilà donc c'est un autre service de streaming qui va être compatible recorbox à partir de cet été à la sortie du logiciel on en reparlera bien sûr je fais peut-être une vidéo on va voir à tester et on a aussi le cloud analyse 6 alors ça c'est une c'est un système qui était sorti en version bêta il ya quelques versions de ça je l'avais testé mais bien sûr il n'y avait pas c'était tout début il n'y avait pas encore une bonne base de données donc c'est quoi en fait quand vous activez cette option vous analysez vos morceaux cette analyse là va sur un serveur de pionniers recorbox et si quelqu'un analyse ce même morceau qu'au mois ça va aller se connecter donc sur ce serveur ça va contrôler si il est déjà analysé il va pomper automatiquement les résultats d'analyse de ce qui fait que systématiquement ce sera plus rapide voilà c'est une manière de d'analyser plus rapidement voilà donc est-ce que on partage ou pas ça c'est vous qui voyez moi j'ai envie de dire oui dans la mesure aussi il n'y a que les analyses bpm s'ils rajoutent en plus les hautes queues et tout ça personnellement moi je pose tout mais que les hautes queues des autres ne m'intéressent pas j'ai une idée bien précise où poser mes hautes queues donc les hautes queues des autres m'intéressent pas donc est-ce qu'il y aura les hautes queues je pense pas a priori ça serait vraiment que les analyses bpm qui vont être transférées alors la question que je veux que je me pose c'est que est-ce que ça va prendre quoi par exemple moi j'analyse un morceau en analyse dynamique notre dj analyse un mode normal je vais pomper quoi est ce que ça va prendre un rapport si je suis réglé en dynamique ou à normal je ne sais pas ça va être des tests à faire effectivement voir si mon morceau a déjà été effectivement analysé génial je l'ai analysé en dynamique un autre dj l'a analysé en normal qu'est ce que je vais pomper je vais pomper l'analyse dynamique ou normal où est ce que ça prendra un rapport mon réglage d'analyse voilà ce qui serait logique à mon avis mais ça va être un truc à tester donc sûrement une vidéo à venir c'est cette version 6.6.4 qui devrait sortir je vous rappelle cet été comme vous pouvez le voir aussi pour la prochaine version 6.6.4 voyez c'est marqué dans la dans la page de d'ouverture de récord boss dès qu'il ya une nouveauté vous savez vous avez cette page qui s'affiche au démarrage oui à partir de la prochaine version de récord boss que c'est marqué si la 6.6.4 dans celle qui va sortir cet été il n'y aura plus la liaison avec le site cuvo vous savez c'est une liaison où on pouvait partager nos playlists des soirées de manière à ce que d'autres et dj's donne des idées à d'autres dj et tout et tout donc là voilà donc comme beaucoup de monde personne ne partage parce qu'on a envie de garder notre identité un peu de de garder nos idées ce qui est normal donc personne partage le cuvo et du coup mais ils ont décidé d'arrêter sur la prochaine version il y aura même plus de quoi chercher si on partage ou pas ça sera tout simplement supprimé dans partir de la version 6 6 4 c'est marqué ici on continue au niveau des nouveautés donc ici on peut voir le 7 juin le pro link bridge il est ici voilà donc ça ça y est c'est compatible résolu mais vous savez résolu c'est logiciel à deux logiciels de light de lumière donc vous pouvez pouvez le voir a priori ça sera compatible comment se présente le pro digi link voici le logiciel voyez c'est comme ça regardez gelé même sûrement j'ai même téléchargé voilà il charge très rapide donc il fait le lien entre regarder je peux voir les decks je peux voir les dj m il va faire le lien il va transposer les bpm sur les différents logiciels de light et donc là il est compatible résolu résolu donc vous voyez voyez le branchement on va sur le l'ordinateur qui lui va rendre compatible les 10 sur les différents logiciels le matériel compatible cdj 3000 cdj tour 1 les nexus 2 donc c'est le minimum les 2000 ça fonctionnera pas et les dj m bien sûr pareil les dj m donc compatibles archaos avolite black book résolu dans tout ça voilà c'est compatible tous ces logiciels voilà donc ça le mérite d'exister est-ce qu'on s'en sert ou pas est-ce qu'on a le matériel ça c'est une autre chose à suivre mise à jour des pilotes voilà donc c'est sorti le 9 juillet dont très récemment voyez même si le logiciel ne bouge pas il ya quand même des petites choses qui bougent sur le site pionniers dj mise à jour des pilotes dont vous voyez le matériel compatible ici du dj 1000 ou xdj xz au niveau contrôleur dj 1000 srt ss z2 ss bon vous voyez vous avez la liste pour télécharger il suffit de cliquer là on tombe sur la page où on a le firmware et effectivement le driver ici donc moi j'ai une prestat très très bientôt pour moi je suis sur mentoré avec mon mac de 2017 tout tourne nickel avec le driver 4 donc je ne vais pas mettre cette version au risque d'avoir des problèmes tant que tout tourne bien je ne touche pas on va le surveiller je vais télécharger je me le gardais à portée de main quand même on sait jamais mais ne touchez pas si ça fonctionne bien ne toucher à rien il n'y a pas de raison que ça déconne du jour au lendemain sauf bien sûr au moment de la sortie de la 6 6 4 peut-être ils ont modifié quelque chose avec à voir mais attention mais ça le mérite de de voir que ça bouge que pionniers essaie de corriger un peu les problèmes de compatibilité avec monteré voilà donc les dernières nouveautés en date voilà donc il ya le cas vous voyez quelqu'un même pas mal du tout bien sûr j'ai pas fait de vidéos là dessus pour la djm ben je ne l'ai pas donc je vais pas faire de vidéos le logiciel il n'est pas encore sorti mais je pense que je ferai un test sur le cloud analysis et justement tester cette différence est ce que je vais pomper une analyse normale ou une analyse dynamique donc à tester le bpm supreme c'est encore un service de streaming donc ça ça m'intéresse pas le poling je n'ai pas le matin le matos je peux pas tester et les pilotes ben pour moi tout tourne bien donc je ne vais pas y toucher voilà donc ce nouveau format format vlog plutôt ou en one shot voyez pas de montage pas de fiori tuer on parle très rapidement je vous montre en vidéo ce que ça concerne je prends le temps de chercher pour vous et je pense que régulièrement je ferai des petites vidéos comme ça étant donné que ça ne bouge pas trop au niveau nouveauté matérielle au niveau logiciel aussi il est quand même relativement stable record box quoi rajouter de plus on se demande c'est vrai qu'il ya toujours des petits trucs à rajouter mais voilà pour l'instant voilà ils ont rajouté le bpm c suprême le cloud analysis qui ma foi peut être intéressant je vous le rappelle c'était déjà sorti sur une version bêta il ya quelques temps il ya plus de six mois le temps de tester bien sûr le temps de mettre un serveur en route de temps de ramasser maximum d'analyses à voir donc très prochainement certainement cet été la 6 6 4 on va surveiller tout ça voilà merci